Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour le premier exur de l'année 2016 qui sera donc là du 8 janvier à 10h au 10 janvier à 10h et avant ça je vais vous parler des petits cadeaux de Bungie pour la nouvelle année. Donc on a d'abord des cadeaux au niveau du comité poste qu'on va ouvrir ensemble, donc c'est des particules lumières et pièces étranges, voilà. Ça peut paraître pas fou pour les gens qui jouent beaucoup clairement, mais pour ceux qui débutent c'est toujours sympathique. Et la deuxième chose, donc on va aller voir sur en même temps que je vous en parle, c'est donc qu'entre le 7 et le 10 janvier, donc c'était hier le 7 mais vous avez donc tout le week-end pour le faire, il faut simplement que vous vous connectiez, que vous réalisiez une activité de votre choix et vous aurez un emblème en récompense à la suite de ça. Donc faites-le, c'est juste vous connecter, vous faites une petite partie de PVP et c'est bon. Donc voilà, donc Xur est ici devant cette fameuse porte, je pense que ça souffrirait à jamais, j'en ai marre d'attendre qu'elle s'ouvre cette porte, mais enfin bon. Donc qui vend le souffle du dragon, donc lance-roquette solaire avec cet effet de sous-munition. Le voile d'apothéose que j'utilisais en année 1, permet de régénérer ses points de vie lorsqu'on active son super, je l'utilisais sur Kropta. Radar à décérébrer, le radar reste affiché lorsque vous visez avec une arme principale. Et le pas de plan B, les frags réalisés avec un fusil à pompe déclenche champ de force et la durée de cette compétence est augmentée. Je ne suis pas non plus ultra fan en année 2 de ces stuff, c'est pas un truc de folie. Le lance-roquette peut être marrant, vous avez ensuite l'engramme classique d'armes lourdes si vous voulez essayer de récupérer une arme lourde d'année 1. Le moteur à plasma bleu, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu je crois le bleu. Le rouge, les cartouches d'armes lourdes, les trois deniers qui vont donc vous permettre d'avoir de l'exotique, c'est ce qui est maintenant devenu le plus intéressant chez Xur. Les épines de verre pour modifier vos stuff, et puis l'échange contre une particule de lumière. Donc un Xur que je ne trouve pas exceptionnel, mais qui fera toujours plaisir à ceux qui débutent dans le jeu et qui viennent d'avoir le bon nombre de pièces pour acquérir leurs pièces exotiques. Moi je prendrais les trois deniers. Donc voilà, et au niveau de l'organisation, je vais vous parler de ce qui va se passer ce week-end, même si je pense que je referai une vidéo. En fait j'avais dit que je streamerais samedi soir, et il s'avère que ça va être compliqué, puisque moi j'ai un truc samedi soir et puis Puxian a sans doute un match. Donc c'est fort probable qu'on fasse en fait un stream dimanche soir, un stream Osiris. Donc voilà, je vais vous donner plus d'infos demain je pense. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501